Premier opérateur global et historique des télécommunications au Mali, la Sotelma Malitel n'est plus à présenter. Créée le 9 octobre 1989 avec un capital de 8,792 milliards de francs CFA, la Sotelma disposait à l'époque de 9 997 lignes fixes, 250 lignes telex, 88 localités, étaient raccordées au réseau téléphonique public. L'effectif était de 1537 travailleurs. Ça fait cinq ans que Malitel a été privatisé. Et aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait du parcours qui nous a permis d'accomplir, je dirais, beaucoup de réalisations sur le plan technique, sur le plan commercial, et également sur le plan, je dirais, administratif. Et ces investissements nous ont permis d'accroître notre part de marché qui est passée en l'espace de 5 ans de 17 % à 45 % à fin 2013. Et ça nous a permis également d'accroître notre présence sur tout le territoire malien. ce qui fait aujourd'hui, on se retrouve avec 70 % de taux, je dirais, de couverture de la population. Alors que ce taux ne dépassait guère les 17-18 % en 2009. C'est, je dirais, une grande satisfaction. Mais ça, ça doit également nous pousser à aller, je dirais, encore de l'avant, à déployer des efforts, je dirais, supplémentaires pour pouvoir accroître encore cette part de marché. Mais également faire en sorte à ce que notre clientèle soit encore satisfait de nos produits-services. Aujourd'hui, elle bénéficie de la confiance de plus de 10 millions d'abonnés à travers tout le Mali. 10 millions d'abonnés qui profitent chaque jour des meilleurs produits et des meilleurs services en matière de télécommunication. Sur le plan technique, on a commencé par la modernisation de toute l'infrastructure technique, mais également l'introduction de nouveaux services. en plus, bien sûr, de la 2G, on a introduit la 3G. Et on a introduit d'autres technologies qui nous permettent aujourd'hui de commercialiser de l'Internet. En plus de la 3G, donc l'Internet, l'ADSL, l'Internet sur le fixe sans fil, le CDMA, également tout ce qui est liaison. Et le dernier produit phare qui a été lancé et qui concerne toujours le volet Internet, c'est le JIPON. C'est l'Internet sur la fibre optique qui peut aller atteindre 100 mégas octets. La dernière encore, je dirais, innovation, c'est Mobicash, qui est notre solution de transfert et de paiement des factures. La Sotelma Malitel ne s'illustre pas que dans la télécommunication. Elle est avant tout une entreprise citoyenne et participe activement au développement du Mali. Elle contribue au budget de l'État ainsi qu'au bien-être des populations à travers ses aides et dons qu'elle apporte régulièrement aux associations humanitaires ainsi que le sponsoring d'activités sportives et culturelles. Aujourd'hui, la privatisation avec l'arrivée du partenaire stratégique Maroc Télécom a permis à la Sotelma les moyens d'être une entreprise débou, regardant l'avenir avec confiance et concentrée sur la satisfaction client. Le 31 juillet 2009 consacre la privatisation effective de Sotelma avec la cession de 51% du capital au groupe Maroc Télécom, un leader africain des télécommunications, reconnu par sa performance au Maroc, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Gabon. Aujourd'hui, ce partenariat stratégique a permis à la Sotelma de repousser les limites à travers la mise en place des nouvelles infrastructures et la mise en œuvre d'une nouvelle technique commerciale. Tout cela soutenu par des investissements financiers colossaux qui a permis une remarquable amélioration de la capacité du réseau et de la qualité du service. Pour assurer continuellement à ses clients des produits et services de qualité, la Sotelma SA s'est engagée depuis mai 2010 à instaurer un système de management de la qualité orientée vers la satisfaction de la clientèle. L'écoute du client et la satisfaction de ses attentes est le cœur de ce nouveau management organisationnel. Toujours grâce à l'engagement et à la détermination de la direction générale à maintenir la dynamique d'amélioration au bénéfice des Maliens, la Sotelma a été certifiée ISO 9001 version 2008 depuis le 10 janvier 2014 jusqu'en 2017. Et je n'oublierai pas quand même de vous dire que ces résultats ou ces performances ne pouvaient être possibles sans, je dirais, la confiance de notre clientèle. Donc je remercie énormément et je leur dis qu'on va continuer à faire ce qu'on sait faire et que bientôt il y aura quand même d'autres innovations qui vont voir les jours et d'autres promotions et qui vont certainement les rendre encore plus satisfaits.